Alléluia, Alléluia, gloire à l'agneau, pour l'éternité du rêve. Alléluia, gloire à l'agneau, pour l'éternité du rêve. Alléluia, gloire à l'agneau, pour l'éternité du rêve. Seigneur notre Dieu, Père céleste, nous te bénissons, nous te rendons grâce encore une fois, Papa, pour la journée d'aujourd'hui. Pour ces moments si merveilleux que tu nous accordes encore une fois, mon Dieu et mon Roi. De venir encore une fois partager ta parole avec nos bien-aimés en ligne. Parce que ces outils qui sont dans le monde, nous les utilisons, Seigneur, pour exhorter, édifier et aussi fortifier, encourager et aussi enseigner à notre Dieu tes enfants et nous-mêmes. Par le Saint-Esprit qui nous enseigne, nous tous ensemble. Je te rends grâce, Papa, de ce que tu es au contrôle depuis le matin, encore une fois jusqu'aujourd'hui. C'est notre Dieu pour ces sujets aujourd'hui. Je te bénis, mon Dieu. Nous remettons nos bien-aimés qui sont des loins, qui nous suivent à ce moment, Papa, en tes très puissantes mains. Guidez-nous, dirigez-nous dans toute la vérité. En fait, nous connaissons la vérité, que nous marchons selon la vérité. Nous te bénissons, Seigneur. Seigneur, guide mon cœur, ma pensée, mon intelligence, ma sagesse. En fait, que toi, c'est notre Dieu. Tu puisses être élevé et non pas nous, les hommes. Nous n'avons pas besoin d'être élevé, mais toi, c'est que tu sois élevé, Seigneur. C'est pourquoi, Papa, nous t'es prudit de te manifester par la puissance du Saint-Esprit de ta parole. Encore une fois aujourd'hui, Seigneur, nous pouvons nous fortifier. Merci, Seigneur, Papa, nous te bénissons. Nous laissons toute notre être entière en tes très puissantes mains. Au nom de Jésus-Christ, notre Seigneur et Sauveur. Amen. J'ai béni le Seigneur, mes bien-aimés dans le Seigneur. J'ai béni le Seigneur pour ce moment, car Dieu va encore une fois nous faire du bien de connaître la vérité et de marcher selon la vérité, parce que c'est à cela que notre Dieu nous a appelés à faire et à vivre. C'est de marcher dans la vérité et de pratiquer la vérité. Donc, avant de commencer l'émission aujourd'hui, je voulais encore édifier, exhorter et aussi fortifier tous nos bien-aimés dans le monde entier par rapport à quelque chose très important que je voulais partager avec vous dans le monde entier, mes bien-aimés. C'est une grâce que Dieu nous donne aujourd'hui. C'est une grâce que Dieu me donne et moi-même qui m'a faite pendant la semaine passée jusqu'à aujourd'hui. Je voulais les témoigner et je voulais utiliser ce témoignage pour amener d'autres frères et d'autres sœurs aussi à vivre selon Dieu, à aimer Dieu, à enlever le péché dans leur cœur, à enlever les mâles dans leur cœur. Mon autre Dieu est un Dieu d'amour, est un Dieu d'amour, est un Dieu d'amour, est un Dieu patient, est un Dieu véritable, est un Dieu bon, est un Dieu merveilleux, magnifique, car sa bonté durera toujours. Il nous fait du bien, il nous sauve, il nous délivre, il nous montre les mâles que nous avons, des aspects, des détails dans notre vie et le Seigneur nous fait toujours grâce de nous révéler sa volonté. Je l'aime beaucoup ce Seigneur, c'est pourquoi même moi aussi, à temps comme je l'aime, je vous pousse aussi, mes bien-aimés, à aimer ce Dieu, à aimer notre Père, à s'attacher à lui, à être tout le temps dans la prière, dans la parole. Oh, mes bien-aimés Seigneurs, vous ne pouvez pas comprendre quelle bonté de Dieu manifeste dans notre vie. Dieu grand et merveilleux, plein d'amour plus que la grandeur d'un océan. Oh, Dieu m'a fait grâce aujourd'hui que je voulais témoigner et fortifier tous nos bien-aimés dans le Seigneur. Nous bénissons notre frère Tanguy Balanga, nous te bénissons là où tu es. Merci beaucoup frère, courage beaucoup dans le Seigneur. Nous combattons, nous tous pour la même foi et le même sentiment dans le Seigneur Jésus-Christ. Notre but, c'est de venir dire la vérité et non pas dire les gens aux mensonges, aux choses qui le plaient. Mais nous venons dire la vérité que le Seigneur nous accorde tous les jours de notre vie. Voilà mon témoignage aujourd'hui, bien-aimés dans le Seigneur. C'était sur le sujet de ce qui s'est passé avec moi dans la vie quand on m'avait dénoncé que moi, frère Barouani, j'avais commis la débauche que j'avais fait, que je fais des enseignements des démons, ok? Je voulais me servir de ce témoignage que Dieu m'a fait grâce les dimanches passés jusqu'à aujourd'hui là où je vous parle. Je ne suis pas un prédicateur comme d'autres pasteurs les font. Ils n'aiment pas venir parler de leur péché devant tout le monde pour les confesser, pour les dire. Mais j'aime, c'est que Dieu quand il les reprend, il les reprend quelqu'un dans l'amour, il les reprend quelqu'un pour les ramener à la vérité en fait de vivre dans la sanctification. Amen. D'accord? Beaucoup d'entre nous, bien-aimés, nous saluons aussi la sœur Elodie. Bonjour sœur Elodie. Bonjour ma sœur Félicité Kofi aussi. Également nous vous saluons. Gloire à Dieu, à vous qui sont de loin. Nous vous bénissons dans le Seigneur. Beaucoup de courage, Dieu vivant. Alléluia. Donc, je disais qu'on m'avait dénoncé sur YouTube que Barouani avait fait la débauche sexuelle avec des femmes sur Internet, avec ceci, cela. Tout le monde a entendu. Et ça a mené un peu de dégâts. Aussi, il y a eu des frais qui m'ont quitté parce qu'ils ont entendu cela, que j'ai fait la débauche sexuelle, les enseignements des démons. En tout cas, ça a fait comme un boom sur Internet. Ok? Mon témoignage est tellement très capital, c'est pour nous amener, nous tous, frères et sœurs, à la vérité. Ok? Soyez patients, on y arrive. Ok? Dans ma vie personnelle, je suis une personne qui haït quand quelqu'un parle de quelque chose que je ne fais pas. Vous voyez là où je suis. Donc, je n'aime pas quelqu'un dire sur moi quelque chose que je n'ai pas fait. J'haïs ça. J'haïs ça. Au moins que tu puisses dire quelque chose que je fais. Là, au moins, c'est vrai. Là, même ma conscience va me dire, Barouani, là, c'est vrai quand même, tu l'as fait. N'est-ce pas? Mais dire quelque chose que je n'ai pas fait et typique que je fais, ça, j'haïs ça. Ça, c'est ma nature. Je suis comme ça. J'haïs complètement ça. Ça me rend comme... Non, c'est impossible de supporter ça. N'est-ce pas? Et quand on m'avait dénoncé dans ces affaires que j'ai commis des débats sexuels, ok? J'ai failli même faire une réplique par rapport à cette émission-là qu'on a fait contre moi. C'était Georges Nama de Jésus-Christ TV. Il avait dénoncé que j'avais fait des débats sexuels et avec des enseignements des démons, n'est-ce pas? Et maintenant, dans mon cœur, j'ai pris ça. Mon témoignage, il faut que vous me... Il faut que vous me suivez très bien, ok? Comme c'est quelque chose que je n'avais pas fait et vous, il confirme que je fais, dans mon cœur, j'ai pris ça comme une haine, comme une vengeance. Je voulais maintenant me venger contre Georges Nama, contre le frère. Cependant, qu'est-ce que je fais? J'ai pris tous les documents de lui, en fait. Je me suis dit à moi-même que s'il ose encore me dénoncer aux choses que je n'ai pas faites, alors je vais bien les dénoncer clairement devant tout le monde de toutes les fautes qu'il fait dans ses vidéos depuis le commencement qu'il avait commencé ses émissions jusqu'à aujourd'hui. Je vais lui montrer maintenant toutes les fautes en parlant sur le sujet. Jésus-Christ n'est pas son propre père, il est son propre père ou machin, machin, des choses comme ça, ok? J'avais déjà planifié tout document contre lui maintenant. Ça, ça fait au moins quelques temps quand on a fait la vidéo, n'est-ce pas? Et maintenant, j'ai gardé cela. Et j'ai préparé les documents que je vais vous montrer comme un témoignage de ce que moi-même je fais, ok? Laisse-moi vous montrer les documents, comme ça tout sera clair. Voilà les documents que j'avais fait dans mon ordinateur. Les documents sont là, je les clique. Georges Nama, menteur et faux frère. C'est ça les titres que j'avais mis sur les documents, ok? Comprenez-moi très bien, je m'envoie doucement sur mon témoignage, ok? Je clique sur les documents, je l'ouvre et voilà tous les documents de ce qu'ils sont là, les documents que j'avais déjà préparés et quelques-uns, ils sont là. Vous pouvez même voir, je peux vous montrer même les photos pour les témoignages, de vous montrer les documents que je fais. Je ne suis pas là pour dénoncer Georges, hein, hein, ou Jésus-Christ et Vé, hein, hein. Ce n'est pas ça mon but. C'est mon but de moi, je vous parle de moi, Barouani, Anzourani, qui vous parle tous les jours là, que vous connaissez votre frère, ok? Je suis en témoigné, donc voici les documents que j'avais déjà préparés contre lui. Les messages sont là, je peux vous montrer clairement. Voilà, les messages sont là. Vous pouvez voir les logos de Jésus-Christ TV. Ça, c'est un document qu'on avait échangé avec lui quand il m'avait dénoncé que je lui avais appelé pour qu'il puisse m'expliquer pourquoi il me dénonce des choses que je n'ai pas fait. Alors, quand on était sur Skype, ça n'a pas pu aller bien. Les tensions étaient montées, voilà. Et puis, on a coupé le Skype. En coupant le Skype, il m'a écrit, ok? Il m'a fait par écrit maintenant. Et puis, il a dit ce qu'il a voulu, il a dit, Barouani, je ne te considère pas comme un frère. Tu es tombé plus bas qu'un pain. Toi et moi, on n'a plus rien à se dire. Bon, il a commencé à dire, il a dit plein de choses, ok? Ces documents-là, je les ai coupés dans son Skype. J'ai pris ces documents et je les ai gardés dans mes documents. Je vais avancer pour vous montrer d'autres documents. Je ne suis pas là pour dénoncer, je suis là pour dénoncer les mâles, ok? Voilà même les photos que j'avais déjà planifiées dans mes documents. Contre lui que j'ai commencé déjà à préparer, ok? Voilà même un commentaire de quelqu'un qui a posté sur la vidéo de Georges qui l'avait fait. Mais il y avait quelqu'un qui a dit, bonjour Georges, merci pour cet éclaircissement sur les Barouani. Dommage que quand quelqu'un commence à enseigner la Bible et qui n'est pas affirmé, il dit, fais ce que je te dis et ne fais pas ce que je fais. Bon, machin, machin, il a commenté plein de choses qui ne m'ont pas plu, les choses que je n'étais pas vraiment, mes sentiments étaient vraiment dépassés, quoi. N'est-ce pas? Donc j'ai pris tous les commentaires que les gens ont fait dans la vidéo que vous m'avez dénoncée et j'ai gardé ça, ok? Et puis voilà, d'autres commentaires sont là, des gens qui ont commenté sur la vidéo. Je vais vous montrer comment j'avais déjà préparé sur l'émission de bien dénoncer Georges. Voilà, et les photos sont là, tout, 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 j'avais déjà planifié. Maintenant, c'est quoi? Qu'est-ce qui s'est passé avec moi pendant la semaine? C'est pourquoi je vous amène d'abord à dévoire les documents que j'avais déjà préparés à côté, n'est-ce pas? Qu'est-ce qui s'est passé la semaine passée? La semaine passée, j'ai appelé ma mère, après les cultes qu'on a fait à l'église avec mes bien-aimés ici, j'ai appelé ma mère pour lui parler et pour parler de lui par rapport à la foi, à notre marche en Christ. Et en parlant avec lui, on causait, on causait. Et puis ma mère va me parler d'une vision qu'ils ont reçue pendant leurs prières là-bas à la maison parce que moi, avec mes parents, nous n'habitons pas dans la même ville. Nous sommes dans des villes différentes. Donc, maintenant, elle m'a appelé, elle m'a dit que non, mon fils, on a reçu une révélation du Seigneur, que Jésus-Christ revient très, très bientôt. Et le Seigneur les a dit de dire cela à tout le monde et de se préparer très, très, très vite, de ne pas s'entarder. Alors, ma mère a commencé à me conseiller. Moi, j'étais calme au téléphone, je l'écoutais. Je ne parlais pas, j'ai écouté simplement. Elle m'a commencé à me conseiller, elle m'a dit, mon fils, si tu as un problème avec quelqu'un, arrange le problème rapidement parce que les temps, il n'y en a plus. J'écoutais ce que ma mère me disait de conseiller, d'arranger avec les gens, arranger avec les voisins, avec les collègues, peu importe la personne. Fait de sorte que tu arranges avec quelqu'un. à la fin, on a fini, je suis retourné chez moi parce que nous, on fait les cultes chez mon frère. Après avoir appelé là-bas, je finis, je suis retourné chez moi. Juste en entrant chez moi, ma conscience me fait rappeler rapidement sur l'acte que Georges avait fait contre moi et ce que moi j'ai fait comme une vengeance dans mon cœur. J'ai senti dans mon esprit, dans mon cœur que j'ai gardé des documents contre quelqu'un en vengeance. Mais j'avais déjà oublié ça. Vous voyez là où je suis, hein ? J'avais déjà oublié ça. Mais cela est revenu dans mon cœur, dans mon esprit, une conscience forte. J'ai rappelé là que non. J'avais gardé certains documents contre une personne et c'est le nom de Georges de Nama qui était venu. J'ai dit, ah, gloire au Seigneur. Merci Seigneur. J'ai béni. J'ai dit, merci Seigneur de m'avoir rappelé de cette vengeance-là. Ce n'était pas bon de manière que j'avais fait les choses. Est-ce que vous me comprenez là où je suis ? Ce n'était pas bon de manière que j'avais fait ces choses. Ce n'était pas bien. Donc, j'avais pris cet acte-là avec une vengeance et une haine. Mais j'avais gardé ça dans mon cœur. Et j'ai gardé le document tranquillement dans mon ordinateur. En pensant que j'avais une bonne intention devant Dieu. Mais devant le Seigneur, ce n'était pas bon. Vous voyez là où je suis. Donc, je me sers de ce témoignage pour parler à tout un chacun de nous. Moi, je ne cache pas. On parle ouvertement. On cherche le ciel. On cherche le ciel. Alors, je suis retourné à la maison. J'ai pris le document. J'ai ouvert mon ordinateur. J'ai pris le document. Je l'ai effacé. J'ai commencé à dire, Seigneur, je le pardonne. Je ne vais pas avoir de problème avec quelqu'un. Et je me suis rappelé pourquoi ma mère m'a dit, si tu as un problème avec quelqu'un, arrange-le vite. Même si c'était des mensonges sur ma personne pour me salir. Mais la façon dont moi, je voulais réagir, c'était dans la vengeance, dans la haine. Est-ce qu'on me comprenne? Et le document que je viens de vous montrer maintenant, laisse-moi vous montrer, c'est là. Maintenant, il est là. Je vous montre qu'il est là. Je ne suis pas un menteur. Je ne suis pas de mentir. Le document est là. Je vous montre les documents. Ce document est là, complet. Toutes les vidéos sont là. Même les vidéos. J'avais même enlevé les vidéos dans sa page YouTube. C'est là. Voilà, la vidéo est là. La vidéo est là. Vous voyez? J'avais même les vidéos, j'avais gardé. Pour bien les dénoncer de tout mensonge qu'il a dit à ma personne et de tous les faux enseignements que lui-même enseigne, qu'il se contenit dans la Bible. Vous voyez? Je voulais le faire. Mais qu'avec quelle intention? Avec l'intention de vengeance. Je voulais me venger. Est-ce que vous voyez? Mais j'ai rend grâce et gloire à Dieu qu'il connaît l'intention de nos cœurs. Parce que la Bible nous dit que celui qui sonde le cœur de l'homme, c'est Dieu. C'est Jésus-Christ. C'est écrit dans l'Apocalypse. Il sonde le rein et le cœur de l'homme. Est-ce que vous comprenez cela? Mais la Dieu, les dimages passés, il m'a repris dans mon esprit. Il m'a repris dans mon cœur. Que non, 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 non. Tu avais une vengeance contre ton prochain. C'est pourquoi, bien aimé, nous ne devons pas avoir des vengeances contre quelqu'un. Un, un. La haine. Un, un. Même si tu as toute la connaissance de la Bible. Même si tu as assez la sanctification. S'il se trouve dans ton cœur, dans ton cœur, dans ton esprit, une haine contre ton prochain, c'est que tu n'as pas l'amour. Oh la 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 la. Barouani a failli rater le ciel. vous voyez comment on peut rater le ciel donc le Seigneur va utiliser ma propre mère pour passer en fait de me donner un message clair en fait de me ramener dans la droiture, dans la justice de Dieu est-ce que vous me saisissez voici les documentaires moi je ne mens pas, les documents sont là ils sont là, là, là je vous les montre, des documents sont là que j'avais déjà préparé que s'il osait encore me dénoncer en quoi que ce soit des mensonges que je n'ai pas fait, alors je vais l'étaler point par point depuis le débit jusqu'à ce jour et de lui montrer ses propres contradictions qu'il fait dans ses propres vidéos mais c'était comment? avec vengeance avec vengeance est-ce que vous me saisissez mais c'est avec vengeance maintenant je me suis répandu devant le Seigneur je demandais pardon à Dieu et depuis la semaine toute entière je me posais la question de savoir si je pouvais venir vous les partager ces témoignages et dénoncer cet acte de vengeance qui n'est pas bon en tant qu'un serviteur du Seigneur en tant qu'un enfant de Dieu ça ne sert à rien de cacher moi je ne suis pas je ne suis pas un genre de pasteur qui cache sa vie là ma vie est vraiment nuée à tout le monde on m'a déjà dénoncé que j'ai fait le débat sexuel bon aujourd'hui je n'ai plus peur de rien donc c'est un acte que je n'ai pas fait ok je sais dans ma conscience ne me condamnez pas mes gloires à dire c'est que Dieu a vu la vengeance que je voulais faire par rapport à ça et je viens donner à mes servants de cet exemple à tout enfant de Dieu dans le monde entier qui vont écouter ces vidéos enlève la vengeance enlève la haine contre ton prochain ça va te faire manquer le ciel tu vois là où je suis c'est juste le dimanche passé c'était quand le dimanche passé c'était quelle date je fais l'émission c'était le 15 ouais le 15 c'était le 15 samedi donc le dimanche c'était le 16 n'est-ce pas c'est là où je fais l'émission les 15 je fais l'émission sur sur les 100 tout est allé très bien ok il y a beaucoup de gens qui ont été bénis par rapport à ça ils ont compris leur intelligence était maintenant ouverte n'est-ce pas mais le dimanche le Seigneur va me montrer que ce que tu avais déjà préparé quand ton prochain était dans la vengeance était dans le mal et je viens de dénoncer cette vengeance là et je me sers maintenant de mon propre témoignage en fait d'être un modèle pour les fidèles que la manière que Barouani voulait faire c'était dans la vengeance même si c'est faux mais l'intention n'est pas bonne non 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 je viens condamner ça devant tout le monde non 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 ça ça ne tient pas debout ça ne tient pas debout Barouani Barouani ça ne tient pas debout ça ça ne tient pas debout et je ne plaisante pas ça ne tient pas debout enlève la vengeance dans ton coeur moi le mieux Dieu m'a fait grâce de connaître ma vengeance j'avais déjà oublié frère peut-être qu'il y a des choses que tu as déjà oublié mais Dieu n'oublie pas mais il va te montrer que l'intention que tu avais déjà ce n'était pas bonne et cela peut t'empêcher d'aller au ciel mon frère ma soeur arrête de blaguer avec ça nous cherchons le ciel comme Dieu connait mon coeur mon désir dans mes prières j'ai dit tout le temps Dieu je vais aller au ciel je ne veux pas rester sur la terre moi je vais te voir c'est comme ça que moi je prie je demande à dire moi je vais te voir ne me laisse pas rester encore dans le péché oh tel péché donc Dieu m'a montré que non tu étais dans la vengeance tu étais dans la vengeance même si c'est faux tu étais dans la vengeance en tout cas je me sers de ces témoignages pour moi-même pour vous dire frère bienvenue dans le seigneur enlevez ces choses dans vos coeurs nous sommes en train de se préparer pour aller au ciel donc depuis aujourd'hui je me suis dit je prends tous ces documents maintenant et je les jettez dans la poubelle maintenant laissez-moi un ministre dans la poubelle je le mets dans la poubelle et je dois supprimer la poubelle au complet pour ne plus se rappeler de ces choses j'ai dit vider la corbelle j'ai cliqué vider la corbelle voilà applaudissons le seigneur moi j'ai appris le seigneur pour ça j'ai vide la corbelle complètement de ne plus me rappeler de ces choses maintenant c'est lui qui veut demeurer dans la vengeance dans la haine contre son prochain c'est son problème parce que je sais qu'au ciel tu n'iras pas on ne va pas se voir là-bas moi et toi d'accord moi je me suis répandu par rapport à cette vengeance quand ce n'était pas bon ce n'était pas correct devant le seigneur notre Dieu notre Père et nous bénissons le seigneur pour cela Amen donc n'ayez pas la haine contre quelqu'un n'ayez pas la haine contre ta soeur contre ton prochain ayez de l'amour exerçons l'amour ne soyons pas comme les gens qui ont les gens du monde qui ont la haine avec tout le monde ok qui ont la vengeance n'importe comment nous nous sommes les gens qui supportent parce que l'amour supporte tout l'amour pardonne tout et je vais dire devant tout le monde que le frère Georges je le pardonne pour les mensonges qu'il a dit par rapport à moi pour des choses qu'il a dit par rapport à moi oui je le pardonne devant tout le monde et je le pardonne aussi ceux qui ont écouté et qui ont appuyé les mensonges sans avoir demandé la vérité à la personne parce qu'il y a des gens qui disent comme je vous ai montré il y a des gens qui ont commenté sans avoir connu la chose l'origine ni la fin ils ont entendu oh la 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 il a péché je le savais c'est un démon ils ont dit plein de choses maintenant si Dieu il venait aujourd'hui là maintenant je parle pour ceux qui ont commenté je parle plus pour Georges je parle pour ceux qui ont commenté vous qui ont commenté aux choses que vous avez entendues si c'est vrai si c'est faux on ne sait pas mais vous commentez parce que vous avez entendu si Dieu descendait aujourd'hui et il te pose soit dans le rêve dans la vision peu importe il te pose une question qu'on est-tu Barouani tu vas dire quoi tu vas dire quoi tu vas dire quoi qu'on est-tu Barouani non mais comment tu as commenté de telle manière contre lui non parce que les frères là-bas avaient dit non Dieu ne veut pas entendre quelqu'un dit toi pourquoi tu n'as pas appelé la personne pour lui poser la question la sagesse l'intelligence et beaucoup de chrétiens manquent la sagesse et manquent la connaissance de la parole avant d'embarquer dans quelque chose sans preuve va voir la personne concernée c'est très important c'est comme ça que Dieu moi-même m'avait conduit par rapport à quelqu'un à un frère qu'on avait dénoncé sur Youtube ok mais je n'ai pas tout de suite commencé à le commenter sur des vidéos sans sagesse il dit oh la 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 le frère a péché oh il est maudit oh la 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 non j'ai appelé la personne concernée j'ai dit frère dis-moi la vérité nous sommes des frères est-ce que tu as fait ça le frère m'a supposé il m'a parlé clairement et il m'a même dévoué j'ai compris on a pris avec lui au téléphone on a pris avec lui au téléphone j'ai dit frère prends courage Dieu s'est ravis aujourd'hui là je t'ai pas le frère est restauré il est restauré par le seigneur alors si toi maintenant t'avais commenté inutilement comme ça maintenant si le frère bon imaginons que le frère Baroni a péché n'est-ce pas il a fait la débauche sexuelle avec les femmes sur internet entre guillemets ok maintenant je me suis répenti n'est-ce pas le commentaire est toujours là-bas non sur la vidéo n'est-ce pas maintenant Dieu il vient de te dire tu connais-tu mon serviteur tu vas dire quoi ou bien imaginons que Dieu lui-même il te dit pour telle cause va voir frère Baroni il va prier pour toi est-ce que tu viendras vers moi non parce que tu as déjà quelque chose dans la tête qu'on t'a dit que ton membre ne connait même pas l'origine ni la fin de la chose maintenant tu seras bloqué parce que tu as déjà une image dans ta tête tu ne sais pas que les frères là qui avaient péché ou qui avaient dénoncé s'est déjà répandu tu ne sais pas ça est-ce que vous voyez ça si tu me laissais répandu que Dieu lui a déjà pardonné purifié restauré maintenant toi tu continues la mentalité qu'il avait péché mais Dieu te dit au présent là il est comment je ne sais pas vous voyez comment les gens peuvent nous créer des problèmes et ça va vous empêcher même vous qui commentez là de ne pas aller au ciel parce que tu as péché sur un péché que tu ne connais pas parce que quelqu'un t'a conduit il t'a ramené dans le péché et tu embarques dans le commentaire comme un serpent qui t'entraîne dans la boue donc je me sers mon frère et ma soeur de ces choses pour t'enseigner encore la sages de Dieu pour te dire que fais attention à ce que tu écoutes moi Dieu m'a réprimandé par rapport à la vengeance que je voulais faire parce que moi je suis une personne qui n'aime pas dire des choses que je n'ai pas fait je suis comme ça donc j'haïs ça alors j'avais préparé ça dans la haine pour bien les détaler pour bien les dénoncer maintenant et j'ai gardé ça dans mes documents j'ai oublié soi-disant j'ai oublié ok les jours passent nous on pense qu'on a oublié que non c'est correct ok parce que moi je m'attendais simplement qu'il fasse encore une autre vidéo contre moi alors je rentre en action c'était juste ça Dieu voyait mon coeur oh la 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 Barouani qu'est-ce qu'il tient de faire oh la la Barouani qu'est-ce qu'il tient de faire donc ça sonnait dans mon âme dans mon coeur ça sonnait comme ça non 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 ça c'est une vengeance ce n'est pas l'amour ça l'amour supporte tout l'amour pardonne l'amour est patient alors qu'est-ce que je fais je prends maintenant toutes ces choses je jette en poubelle et je dis je ne veux plus en parler qu'il continue sa marche qu'il fait ce n'est de faire si il vient il a le Saint-Esprit comme nous Dieu nous réprimande quand je dis le Saint-Esprit là c'est Jésus Christ qui nous parle qui nous réprimande alors lui aussi sera lui aussi Dieu va le réprimander et il viendra devant vous ou bien il va se répentir de tout ce qu'il a dit ok donc moi je me sers aujourd'hui de mon témoignage qui s'est passé ce dimanche par rapport à cela pour venir vous parler et être un modèle pour vous en fait que vous sachiez qui je suis la personne que vous écoutez là tous les jours que vous le connaissez très bien voilà notre frère il ne cache rien même pour lui même pour moi-même je me dénonce parce que c'était un acte mauvais j'ai eu ça et je rends gloire à Dieu je rends gloire à Dieu et je rends gloire à Dieu et je rends gloire 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 à notre Dieu pour cette délivrance là parce que c'était un mauvais acte c'était un mauvais acte que j'avais déjà dans le cœur contre notre prochain donc que le Seigneur soit béni qu'il soit encore une fois élevé pour ce moment nous revenons pour quelques minutes en fait de continuer notre émission de ce jour d'accord bye bye à tout à l'heure Sous-titrage ST' 501